... Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes pour ce week-end. Comme vendredi, ce sera une nouvelle fois la cendrée parisienne. Un beau week-end qui nous attend notamment dimanche avec des groupes 1 et vraiment des épreuves de qualité, notamment sous la selle. En attendant, on a ce samedi une belle réunion, notamment marquée par le Quintée. Ce sera la quatrième course du programme. Le prix Michel Toury, comme vous le voyez, prévu à 15h15, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 355 000 euros. On a donc affaire à des chevaux de qualité. C'est une course européenne disputée sur 2100 mètres, le parcours de la grande piste donné à l'aide de l'Autostar. 16 concurrents au départ et c'est vrai qu'on a un lot, comme je l'ai dit, assez intéressant, assez bien composé avec pas mal d'étrangers qui ont répondu présents et des étrangers de qualité notamment qui sont capables de logiquement lutter pour les premières places. Et c'est vrai que les Français vont avoir du mal. Moi, j'ai orienté mon choix notamment sur le numéro 3, Unico Broline, pardon, que j'ai retenu en tête, qui n'a pas manqué ses premiers pas sur notre sol. Il s'est montré vraiment assez impressionnant lors de sa victoire. D'ailleurs, c'était l'une des courses références. C'était pris de Kossel Vivien, comme vous le voyez. Il était associé à Björn Group et il a vraiment gagné de la tête et des épaules. Et j'ai beaucoup aimé cette sortie. Je pense qu'il est encore en retard de gain. Alors, il monte un petit peu de catégorie. Il y a des chevaux qui n'étaient pas présents lors de cette course référence, qui sont sur sa route. Mais bon, il a quand même un engagement favorable. Il est défait des 4 pieds. Il a prouvé qu'il aimait ce parcours. Il a de la vitesse, il est associé à Eric Raffin. Bref, il a tout pour plaire. C'est un cheval en plus, comme vous le voyez, qui est assez trotteur, qui n'est pas fautif. Et franchement, vu le style de sa victoire et le profil qu'il nous a montré, je pense qu'il est capable une nouvelle fois de s'imposer. En tout cas, moi, je lui vois une toute première chance. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 7 à un Bordeaux S. Écoutez, il a été préparé pour cette sortie. Il a 4 courses dans les jambes désormais après une longue absence. On connaît Jean-Michel Bazir. 4 courses, ferré, couru à l'arrière-garde sans prétention. Cette fois-ci, défaire des 4 pieds, c'est le maestro qui est aux commandes. Pour moi, il a tout du cheval qui va jouer les premiers rôles. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Il a déjà bien fait ce parcours. Il a montré vraiment de la qualité l'hiver dernier. Non, non, moi, je trouve vraiment qu'avant le coup, c'est une toute première chance. Un petit peu comme pour le numéro 3, Nico Broline. À mon avis, ces deux-là, ils devraient nous gratifier d'une belle lutte dans la phase finale. Ensuite, j'ai retenu, là, c'est un Fanatic Flash. Alors, Fanatic Flash, on le connaît bien. C'est un Hongre de 8 ans, mais il est régulier. Il adore ce parcours. Regardez, en plus, il avait terminé deuxième de la course référence, c'est-à-dire Unicor Broline. Il a un bon numéro derrière la voiture. C'est un cheval qui est capable de partir très vite et de se retrouver rapidement bien placé. Si, en plus, il a le dos du numéro 3, Unicor Broline, je ne dis pas qu'il va pouvoir le devancer, ni même battre Bordeaux-Est. Mais parmi les chevaux français, je trouve vraiment qu'il détient une très belle chance, même si ce n'est pas le plus jeune. Et moi, je pense qu'il faut vraiment le retenir très haut dans une sélection. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 4, Elio de KO, qui a bien tenu sa partie. Dernièrement, c'était dans une épreuve du GNT, disputée sur l'hippodrome de Mocanchi. Alors certes, il était battu, notamment par Emerald de Baie ou encore Gaspard de Brion. Mais bon, il a été battu par quand même de sacrés clients. Il y avait un I également qui l'avait devancé. Je ne sais pas, d'ailleurs, c'était une course référence. Diego Sauton et Hidalgo Desdoués qui étaient de la partie. Et c'est vrai que malgré sa quatrième place, il courait vraiment très très bien. C'est un cheval qui découvre un bel engagement, qui a déjà bien fait sur ce parcours. Alors, voilà, lui aussi, c'est vrai que c'est un 6 ans qui affronte ses aînés en général. Je leur accorde une large préférence. Mais face aux étrangers, je trouve vraiment qu'il aura fort à faire. Mais ça ne l'empêche pas de pouvoir lutter pour une place sur le podium. J'ai retenu en quatrième position. Mais attention, il devait être toutefois capable de réaliser une très belle performance. En speed, j'ai retenu le numéro 5. En cinquième position, écoutez, je ne savais pas quoi faire de sa candidature. Je voulais la retenir. Je ne savais pas où exactement. Il a réalisé une très belle rentrée, ce Giant Chief. En terminant quatrième, il y a trois courses de cela. Derrière, c'est un peu moins bien. Maintenant, Fabrice Goua a plusieurs pensionnaires. Et j'ai l'impression que Franck Nibar avait le choix. Il a quand même continué avec ce numéro 5, Giant Chief. C'est qu'il le pense capable de bien faire. Il l'a déjà bien fait sur ce parcours. C'est un cheval qui a vraiment montré de la qualité, notamment à l'âge de 4 et 5 ans. Même s'il a eu du mal à se retrouver. Pour moi, c'est un cheval dont il faut se méfier. Qui découvre un bel engagement. Qui est dur à l'effort. Et sur ce parcours, en étant défaire des 4 pieds, je pense qu'il est capable d'un coup d'éclat et de remettre les pendules à l'heure. Peut-être que je vais me tromper. Mais en tout cas, c'est un choix que j'assume. Parce que c'est un cheval que j'aime beaucoup et qui, à mon sens, est dans sa catégorie. Et il a vraiment le droit de figurer l'arrivée de cette épreuve. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Toto Barroso. Un cheval qui a manqué son retour sur l'Hippodrome de Vincennes. Vous le voyez, non placé. Il a été disqualifié dans le prix Cossé-Levivien, la course référence. Mais attention, il a bien mieux couru que nous l'indique son classement. Parce qu'il s'annonçait vraiment avec des ressources lorsqu'il s'est montré fautif. Il faut se souvenir qu'il est déjà venu sur notre sol. Qu'il a déjà fait l'arrivée à ce niveau-là. Et dans des lots qui tenaient la route. Notamment sur ce parcours. Donc attention, Johan Hunter Steiner. C'est un homme qui est assez habile. Malgré ce numéro 10, qui n'est pas forcément si désavantageux. Dans le sens où il va s'élancer derrière Fanatic Flash. Je pense que c'est un cheval dont il faut se méfier impérativement. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 12, Avedrim. Avedrim, je l'aime bien. Écoutez, il est défait à des quatre pieds. Mathieu Abrivar n'a pas mis son smiley vert habituel. Il a mis un jaune. Notamment à cause de l'opposition. Quand il a une première chance, en général, il cerne bien la chance de ses chevaux. Notre ami Mathieu Abrivar. Il a terminé troisième de la course référence. Derrière Nico Breline et Fanatic Flash. Alors qu'il était plus joué que ses deux rivaux. Preuve en est que ses rivaux sont certainement un ton au-dessus. Là, en plus, il va s'élancer en deuxième ligne. En plus, c'est dommage parce que c'est le dixième plus riche. Ça veut dire que les neuf premiers sont en première ligne. Lui, il se retrouve plus riche en seconde ligne. Donc, clairement, l'engagement n'est pas idéal. Mais bon, c'est un cheval qui est quand même dans sa catégorie. Et qui a déjà bien fait sur ce parcours. Il l'a prouvé en dernier lieu. Donc, voilà. S'il a ce qu'il faut comme parcours. Attention, en plus, il va s'élancer derrière le numéro 3, Nico Breline. C'est quand même un avantage non négligeable. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 15, Oscar LA. C'est le deuxième représentant de Fabrice Olois. Alors, dernièrement, c'était assez décevant. Décevant, d'ailleurs, quel côté il était. Il était proposé à 4,90 €. On y croyait vraiment. Je vous avais dit, Franck Neymar, qu'il lui était associé. Peut-être qu'il avait le choix des montes. Et c'est vrai que ce Oscar LA avait peut-être besoin de courir. Parce que c'était une rentrée. C'est pour ça que je ne le condamne pas totalement. Je l'ai retenu en huitième position. Parce qu'il va s'élancer dans la deuxième ligne. C'est jamais facile. Surtout avec le numéro 15. Mais sur ce qu'il a montré dans son pays d'origine. Je pense qu'il a une belle carte à jouer. Encore faut-il qu'il affiche des progrès sur sa rentrée. Qui est quand même assez décevante. Et enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité. J'ai retenu le numéro 6, Hidalgo De Noé. Qui est bien plus rassurant ces derniers temps que ces derniers mois. Cinquième de la clôture du GNT. Derrière des très bons chevaux. On ne l'a peut-être pas cette course. Non, on ne l'a pas. C'était début du mois de décembre. Mais en tout cas, il courait bien. Et puis, il a recouru depuis dans la foulée. En terminant troisième. Je crois que c'était dans le sud-ouest. Je ne sais pas si on a cette performance. Laissez-moi voir ça. C'était du Côté-Lyon-Paris. Ce n'était pas dans le sud-ouest. Pardon. C'était assez récemment. C'était le 10 décembre. Donc, il court rapprocher une nouvelle fois. 3 décembre. 10 décembre. Et là, ce sera le 16 décembre. Donc, un cheval qui est en forme. Son entraîneur en profite. Il fait appel à Jean-Charles Piton pour le driver. L'engagement est avantageux. Il a déjà bien fait sur ce parcours. Alors, je ne dis pas qu'il a une première chance. Moi, c'est un regret. Mais pour une 4-5ème place, il a le droit de figurer un petit peu comme pour d'autres qui ont également une belle carte à jouer. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3, Unico Broline, que j'ai retenu devant le numéro 7, Bordeaux-S. En 3ème position, l'As, Fanatic Flash. Devant le 4, Elio de KO. Le 5, Giant Chief. Le numéro 10, Toto Barroso. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Ave Dream. Et enfin, le numéro 15, Oscar LA. Et en cas de non partant, le numéro 6, Hidalgo de Noé. En conseil de jeu, pour moi, Unico Broline et Bordeaux-S, ce sont vraiment deux étrangers de qualité. L'un est en forme et s'est vraiment montré percutant lors de sa dernière sortie. Et puis l'autre, il a été préparé avec son par Jean-Michel Bazier. On sait comment ça se passe. D'FD4 confié au patron. Moi, j'y crois vraiment dur comme fer et je pense que je ne serai pas le seul. Et puis là, ce Fanatic Flash, c'est un modèle de régularité. Il adore ce parcours. Il est bien placé derrière la voiture. Pour moi, c'est une base. Alors, est-ce qu'il va finir sur le podium ? Ça, c'est une autre histoire parce qu'il faudra le bon parcours. Et puis, il y a quand même des chevaux plus jeunes que lui qui ont plus de talent. Mais sur ce parcours, je pense que son aptitude et sa vitesse peuvent faire la différence. Et c'est pour ça que je vous conseille de le prendre en base. Donc, 3-7 et As. Un petit tour du côté de Chantilly avec le prix du jardin des eaux minérales remporté par le 12 Capagny. Cinquième l'an passé de cette épreuve. Il a réussi à s'imposer. Russian Twist, qui n'était pas attendu à pareil fait, qui semblait avoir montré ses limites à ce niveau-là et qui termine de belles manières pour prendre la deuxième place devant Main Charming Prince, Lass. Et puis le numéro 6, Flatten the Curve encore une fois. Une très belle fin de course. Et puis le 11, cher Guy, qui repousse une nouvelle fois un petit peu ses limites après un handicap remporté sur l'hippodrome de Toulouse. Une arrivée qui n'était pas forcément facile à déchiffrer. Du côté de nos deux briques, regardez, quelques trios intéressants, notamment du côté de Top Prono. Plus de 650 euros. Donc voilà pour nos deux rubriques. D'ailleurs, si vous voulez tester, n'hésitez pas. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. C'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos. Donc voilà, deux liens qu'il convient de citer. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via et puis au site turf-fr.com. On va se retrouver demain. Ce sera une nouvelle fois du côté de Vincennes, dimanche. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.